Grégory, je voulais vous voir parce que ça fait quand même un petit moment que vous êtes arrivé. Je voulais savoir comment vous vous sentez, comment ça se passe en général. L'accueil par les collègues et les résidents a été bon. Je commençais à trouver quelques marques dans la structure même si ça fait quelques temps que je suis ici. Je ne suis pas forcément encore au point sur tout, mais il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place. Vous êtes suffisamment à l'aise pour peut-être passer à l'étape supérieure et puis mener peut-être un ou deux ateliers de manière un peu plus autonome ? Personnellement, je vais pouvoir commencer à entrer dans cette dynamique et puis me lancer vraiment, commencer à voler par mes propres ailes. D'accord. Donc à ce moment-là, si vous en êtes d'accord, on pourrait peut-être tenter l'expérience de vous confier peut-être l'animation d'un atelier avec un certain nombre de résidents et puis voir effectivement ce que vous pouvez en tirer et comment vous vous sentez par rapport à ça et puis avancer un petit peu. Si vous créez un atelier dans le genre groupe de parole où les personnes formuleraient leurs envies ? Pas de soucis. On verra, ça offre le point la semaine prochaine pour un peu comment ça s'est passé. Ok, pas de soucis. Ok, très bien. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue dans la salle d'animation. On va faire l'humeur du jour comme c'était prévu, donc je suis toutoui les amis. Ok. Ah, vous vouliez dire quelque chose peut-être, Jamila ? Je voulais en avoir aimé ce matin. Pardon ? Je suis toute seule. J'ai dit que je vais mourir. Attends, attendez, j'arrive. Excusez-vous, Michèle. Je suis ici, mon moufoque. On est quand même... On m'a abandonné. Je vous remets là-bas. Voilà, tout à l'heure. La salle d'animation, je suis là. Bonjour. La salle d'animation qui s'est venu, après vous allez venir ? J'allais venir la salle d'animation après. Non, vous venez pas ? Ah bon, la prochaine fois peut-être ? Moi je suis là, monsieur j'ai fait peur. Et que je lui ai fait peur de venir s'offrir. Bonjour. J'aurais rêvé qu'on soit là, qu'on m'a rêvé, qu'on m'a rêvé, qu'on m'a rêvé. Je vais vous pousser, vous voulez aller où ? Dans votre chambre ? Dans la véranda ? Dans votre chambre ? Vous voulez faire quoi ? Mettre un peu de rouge à lèvres ? Vous n'avez pas d'activité ? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas, on l'aurait dit ce matin aux transmissions. On vous l'aurait dit, vous aussi. Je vous ramène à votre chambre. Alors, il se trouve votre rouge à lèvres dans la salle de bain ou dans votre sacroche ? Ici, devant ? Non, vous voyez. C'est ça ? Oh, il est joli. Il y a des beaux musiques qui battent. Et voilà. On veut être coquettes ? Vous avez bien raison. Vous fermez votre vie aussi. Ça me fait choquer, croyez-moi. Ah bah, c'est bien. Si je peux donner quelque chose. On est là pour ça. Oui, mais peut-être plus, peut-être. Il y a un rayon de lèvres. Ah bah, c'est gentil, dis-donc. Les compliments, ça fait plaisir. Vous allez me faire pleurer si ça continue. Allez, à tout à l'heure. Je ne vous oublie pas, de toute façon. Je vais vous rechercher vers midi mois le cas. Ah oui. D'accord ? Non, il n'y a pas de danger. Je compte vous. Ça marche. À tout à l'heure. Venez, je vais vous rouler. Vous allez me mettre du rouge à lèvres, mais ce n'est pas grave. Ah 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 ah. À tout à l'heure. Sinon, quelqu'un d'autre, vous devez faire part de son humeur du jour ? Moi ? Là, ce matin, je suis tombée et j'ai appelé une aide-soignante pour qu'elle vienne m'aider pour aller aux toilettes. Elle ne voulait pas m'aider. Bonjour. Et vous voulez quoi ? C'est quoi à la toilette ? Ah, tout de suite, tout de suite ? Oui, c'est pour 6. Bon, euh, je vais vous mettre au rail ? Non, je vais avec la canne. Le médecin est dû me voir hier, donc j'ai l'autorisation. J'ai une manue paradigieuse. J'étais aussi avec la cunier. J'ai déjà reu une séance de cunier hier. Donc, je peux y aller en marchant. Bah, écoutez, moi, je préfère pas prendre... Moi, je vais vous mettre au rail quand même. Bah, elle est aux transmissions, bah, j'ai pas les transmissions, donc non, je vais vous mettre au rail. Par contre, qu'est-ce que j'aurais rêvé qu'elle m'aide à aller aux toilettes puisque je savais marcher ? Bonjour Françoise. Bonjour Karine. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Je venais vous voir suite à votre chute pour que vous puissiez faire un petit point, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire maintenant et pour vous rassurer aussi. Parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu angoissant de se remettre aux activités que vous faisiez avant votre chute. D'accord ? D'accord. Donc, j'ai vu le médecin, tout va bien. J'ai vu les équipes soignantes pour aussi les rassurer quant à vos capacités et aux possibilités de faire des transferts corrects et puis de nouveau accompagner à la marche. D'accord ? D'accord. Donc, elles sont bien au clair avec ça. Maintenant, il va falloir reprendre la marche et les transferts comme vous faisiez avant. Vous savez faire plein de choses et il faut continuer à les faire. Donc, si vous voulez, pour les premières fois où vous allez vous remettre à marcher, pour être accompagnée jusqu'au restaurant, je pourrais être présente si ça peut vous rassurer. Oui. Oui ? Bonsoir, vous avez mélangé ? C'est pour m'aider pour aller aux toilettes. Oui, j'ai vu que dans les transmissions, vous êtes tombée ces jours-ci. Oui, ça va, j'ai demandé avec le médecin. Donc, j'ai vu aussi que vous reprenez la marche, que vous pouvez y aller avec votre calme. Avec la calme. Mais ça va, vous n'avez pas de douleur ? Non, je n'ai pas de douleur. J'ai eu un leçon de kiné hier. Donc, ça a été, j'ai fait ma marche. Votre marche. Donc, on va vous mettre au... Si vous voulez, on peut vous mettre tout de suite. On n'a pas de calme. C'était par précaution. Par précaution ? Oui. Mais ça va, vous tenez bien debout quand même ? Oui, j'étais bien debout. Bon, on va continuer les tours de table. J'espère que les humeurs des autres seront un peu plus positives que jusqu'ici. Oui. Ok. Ah, moi, j'étais en retard. Donc après, j'étais en retard au déjeuner. Et après, je m'en pleins. Je m'en pleins les yeux. Oui. On vous a disputé parce qu'on vous est arrivé en retard au petit déjeuner. Oui. Après, on vous dit que c'est de ma pote. Mais attendez. Monsieur Mathuré, je ne suis pas content après vous. Regardez l'heure qu'il est. Vous n'êtes toujours pas venu au petit déjeuner ? Oui, je n'ai pas venu. Ben, il est, regardez, il est 10 heures. Vous n'êtes toujours pas au petit déjeuner. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. Les médicaments, le petit déjeuner, que vous ayez vous promener, je suis d'accord. Ah oui. Mais après, après... Non, vous ne discutez pas. C'est comme ça. Je m'en porte le petit déjeuner. Je ne vais pas dire... C'est n'importe quoi. Il faut vous mettre d'accord. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Je suis désolé. C'est comme ça, c'est le règlement. On applique le règlement. Bon, écoutez, on ne discute pas, c'est tout. Allez, c'est bon. Je ne discute pas avec moi. J'ai une parole, ce n'est pas contraire. Ce serait bien, c'est qu'on arrête de nous faire des reproches. Oui. Parce que... C'est admissible qu'on vous fasse des reproches pendant un retard, mais vous auriez voulu quoi, vous ? Oui, c'est vrai, mais... On nous fait des reproches, mais ce n'est pas de notre pote. C'est eux qui nous avaient en retard. Monsieur Mathurel. Vous allez bien ? Romuel, va bien ? Oui, vous êtes allé faire un tour. Ce n'est pas grave. Vous êtes le bernoncel à manger. Ça se comprend. Il fait beau à l'extérieur. Oui, c'est pour toujours attendre. Oui. On va vous donner à manger. Installez-vous à une table. Et puis, on a tout notre temps. On a toute la journée pour vous. Hein ? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous désirez prendre ? Il y a deux tartines. Deux tartines. Bon, je vais vous chercher ça. Du miel. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment inadmissible. Sérieux à ce point-là ? Oui, vraiment. Moi, j'ai eu la même chose que Romuel, en fait, mais pire que lui. Je suis un petit peu dans le flou parce que j'ai l'impression que c'est l'asile. C'est n'importe quoi. On est en 1930 ici. Oui, vraiment. N'importe quoi. Et je ne rigole pas. Peut-être que je rigole, mais je ne rigole pas. Non, je comprends. Je pense que c'est plutôt l'émotion. Oh putain, c'est quoi ce bordel là ? Alors, il vient. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Pourquoi j'ai ça là ? Oui, mais Marie, c'est parce qu'il y a, t'as fait une fausse route. Nous, on a des autres, c'est comme ça. Donc voilà. Oui, mais c'est dégueulasse quoi. Je ne vais pas manger ça quand même. Il m'arrête de t'énerver, Amar. Je t'énerve tout le temps. Oui, je sais que je m'énerve. C'est pas grave. Ça reste des carottes quand même. Un coup, c'est le même. Je t'énerve pas. Oui, mais ce n'est pas très bien pour le... Moi, je ne sais pas comme ça. Moi, je n'entends pas manger ça. Je suis désolée. C'est pas un monde à sec. Et ça parlait, ça parlait. C'est pas mon assiette. Et c'est pas mon assiette. C'est pas mon assiette. Eh oui, si tu es dans l'ordre. Il est sorti quand même. C'est pas mon assiette. C'est pas mon assiette. Ah bah oui, c'est pas mon assiette. C'est pas mon assiette. Ah je sais pas. Ah voilà, il y a un portail. Non, c'est pas pareil. C'est que tu sais. Ils ont mis le pontote. Merci, Philippe. C'est pas pareil, parce que je ne pourrais pas manger. Dans cette assiette, tu comprends, c'est l'inverse. Oui, mais Marie, qui c'est qui met les tables ? C'est pas nous, hein ? C'est pas nous, ça va, ça va ! Mais nous, t'énerves, nous, tu baisses le temps, s'il te plaît. Mais c'est quoi que tu aurais vu, Lucie ? J'aurais vraiment rêvé, mais vraiment rêvé qu'on me donne mon assiette normale avec ma texture normale. C'est parce que j'ai fait une grosse foute hier, comme maintenant. Non, c'est pas une erreur, Marie, on va aller voir. D'accord ? On va aller voir. Il n'y a pas toujours pas. Tiens, Marie. Si c'est l'inverse, s'il vous plaît. C'est pas normal, c'est ça. Ah oui ? C'est l'empathie ? Oui, avec des revents. Ah oui, Marie, c'est pas grave, ça arrive. Non, non, non. Je peux la prendre, mais vous, bien sûr. On va chercher. Tiens, c'est là-bas ? Oui, et moi, c'est là-bas. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Alors, Mélissa, ça va, ça a été ? Oui, ça. Vous ne serez pas en difficulté parce que surtout, respectez bien au moins une ou deux tables pour les personnes qui sont en retard. Oui, c'est bien. Voilà, et puis avec le set de tables, ça va vous aider énormément. Il y a vraiment tout un détail qui sera bien noté. D'accord. D'accord. C'est pas parce que j'ai fait une fausse route que je dois avoir des éléments. Non, enfin... Oui, je comprends. La texture ne doit pas être modifiée. Effectivement, mais tu as raison. C'est vrai que c'est clair. Au niveau de temps d'alimentation, ça définit tant que ça. Ça, je trouve ça une nuit, c'est clair. Je suis choqué. Non, mais allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? On a essayé de vous voler des bancs pour les voir. Maintenant, où allons-nous ? J'en ai marre. On m'a réveillé plusieurs pour la nuit, alors que je pourrais faire la vie complète. Donc, vous ne pouvez même pas dormir la nuit non plus. Non. C'est le jour, c'est la nuit, c'est toute la journée. C'est constamment. Oui. D'accord. Oh Pierre, ça va ? Pas trop fatigué ? Ça a été ? T'as bien dormi ? Bien sûr. Pas de problème. Bon, c'est calme. C'est calme. Ils sont rentrés du zoo. Ça s'est bien passé. Bon, ils sont un peu fatigués. Il faut que tu vois un peu qu'ils ne se couchent pas trop. J'ai noté les résidents qui sont à coucher. Mais bon, après, moi, je dois faire quand même mon tour. On doit l'élever trois, quatre fois pour les changer. Donc, demain matin, il faudra quand même signaler à l'équipe du matin qu'ils risquent d'être... Ah ben, le travail, c'est le travail. On fait ce qu'il y a lieu de faire. De toute façon, après, les résidents seront fatigués. C'est comme ça. On fait comme ça ? On fait comme ça. Allez, la boucle, à toi. Allez, à demain soirée. Pascal. Réveille-toi, je suis venu pour voir si t'as besoin de quelque chose. Mais laissez-moi dormir. Les nuits sont faites pour dormir. Laissez-moi tranquille. Mais écoute, moi, je dois te réveiller tous les deux heures. Tu veux le bassin ? Tu veux quelque chose ? Je ne veux pas que tu reviennes. Je suis trop fatiguée. Si tu ne me laisses pas dormir la nuit, je vais être trop fatiguée le jour. Oui, mais Pascal, moi, je dois venir tous les deux heures. Il faut voir si t'as besoin de quelque chose. Je reviendrai tout à l'heure, de toute façon. Allez, dans deux heures. Je rêverai qu'on me laisse tranquille la nuit pour que je puisse être un bon jour demain. Ah, Pierre. Bonjour. Comment tu vas ? Ça a été ? T'as bien dormi ? En pleine forme, oui. Comme d'habitude. Cette nuit. Alors, je t'écoute. Bon, donc, on a nos résidents qui sont rentrés du zoo, là, un peu plus tard. Donc, ils risquent d'être fatigués. On prend tout notre temps. On ne les dérange pas. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Je laisserai une note pour demain matin pour dire aux personnes que j'ai couché plus tard. Comme ça, on les laisse tranquillement. On les laisse dormir. On les laisse dormir. Ils vont bien récupérer. Écoute, de toute façon, là, je préfère encore favoriser l'accompagnement de Mathieu en lui parlant un petit peu, en passant du temps avec eux. Comme on l'a dit, en lui magnitude. Ça va favoriser son sommeil. Plutôt que... Oui, et puis il les mérera bien. Il dormira mieux. Et ça se passera mieux pour tout le monde. D'accord. Entrez. Bonjour, Pascal. Ça va ? Tu as bien dormi ? J'ai bien dormi. J'ai fait toute ma nuit. Toute ma nuit ? Ça veut dire... Quoi ? Quatre heures ? Comme d'habitude ? De 8h de sara, de 8h de sara. Ils sont venus me réveiller pour me préparer. Bien. Tu es en forme, alors ? Oui. Oui, je comprends très bien. Il faut vraiment que ce soit... Il faut que ça rentre dans les us des personnes. Je suis désolé. Je vais essayer de faire ce que je peux pour vous. Je vais faire un référent qui de droit. Je ne peux pas de mieux. Bon, moi, je voulais aller en droit. Et on m'a dit que j'étais en fauteuil, donc je ne pouvais pas y aller. Pardon ? Le soir. Donc, puisque tu es en fauteuil, tu n'aurais pas le droit de profiter d'une boîte de nuit et de t'éclater. Maman, pas le petit jour. Bonjour. Vous vouliez me demander quelque chose ? Oui. Oui, pour aller à la discothèque. En discothèque ? Oui, oui. Pour aller à la discothèque. Mais de toute façon, comment vous voulez danser en discothèque, ce n'est pas possible ? Non, c'est rien. Non, les gens vont vous regarder et eux, ils sont marchands et vous non. Non. Alors, c'est pas grave ? Comment tu veux danser toute seule ? Ah bon, non. Ok, je ne vais pas danser toute seule. Tu sais le faire ? Bien sûr, je sais le faire. Je vais te montrer que je suis dansée. Allez, on va danser. Ah oui ? Et toi, Michel, comment tu fais danser comme ça ? Non, à haut. On peut faire à haut. Comment tu veux faire un repas fauteuil ? Oui, je vais en... Tu l'as déjà fait ? Oui. Oui. Je ne suis pas si sûr. Moi, je voudrais qu'on m'embarque en boîte de nuit, parce que moi, je sais bien danser. Oui, je m'en doute. Oui, écoute. Bonjour. Vous vouliez quelque chose ? Vous vouliez à la discothèque, s'il te plaît ? En discothèque ? Oui, je vais sortir à la discothèque. Vous aimez bien danser ? Oui. Bien sûr. Vous aimeriez y aller quand, en discothèque ? Ben, quand il est sorti. Oui, mais quand ? Plutôt à samedi soir ? Plutôt à dimanche ? À dimanche après-midi. À dimanche après-midi ? Euh, à dimanche après-midi, vous pouvez aller au Select. Vous connaissez ? Ben, bien sûr qu'on connaît. Vous aimez quel style de musique ? Un égale d'eau ? Un égale d'eau ! Ah, ben ça, il y a au Select. On pourrait aller là, effectivement. Mais ça va être la journée des dollars. Je crois que je vais ramener un dossier là, ça va être génial. Oui, quand elle rentre dans mon studio, la femme de ménage, quand elle fait les poussières, elle laisse tout son bureau, elle les arrange pas, et ça va plus, ça. Ben non, c'est pour un 7ème tableau. Ah, elle leur arrangé. C'est bon, j'ai du mal. Ben logiquement, déjà oui, il faut forcément respecter le personnel de nettoyage, mais aussi lui demander si vous avez des consignes, lui demander poliment. Ben, moi, je préférerais que ce soit là, je l'avais déjà fait, ça, je pense. Et on vous écoute pas du tout. Non. Bonjour, Philippe, je viens faire tes poussières, mais vite fait, parce que j'ai pas trop le temps. Ben si, il faut prendre le temps. Ben, je peux pas, j'ai pas le temps. Oui ? Non, t'es pas tout seul. Ensuite, on nous dit, on nous remène tout. Alors, je vais essayer de le faire au plus vite, au mieux. Voilà, Philippe. Ça te va, comme ça ? Non, non, faut que tu remèdes. Ben, j'ai pas le temps, Philippe. Ben si, j'ai pas le temps. Allez, de pousser un minute. J'ai pas le temps, Philippe. T'es comme un macho. Oui. C'est où que je vis ? Ben oui, je sais, mais là... Ils étaient mieux là, ces lèvres, ils vont te casser en deux. Ben non, Philippe. Ah si, il n'arrive pas s'il est fait tomber. Il faut aussi bien ici. Regarde. Je ne sais pas que j'ai rêvé qu'on range mes affaires comme il faut. Ah oui, ça se tient, je comprends très bien. Bonjour, ça va ? Bonjour, Philippe, ça va et toi ? Est-ce que je peux faire tes poussières aujourd'hui, s'il te plaît ? Ah oui, tu peux faire mes poussières. Est-ce que je peux déplacer ? Oui, mais après, tu n'arrasses place. Bon, on va essayer de faire comme ça, alors, hein ? Ah, attends, Philippe. Est-ce que tu veux faire avec moi, s'il te plaît ? Nettoyer les socles ? 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 Les socles, attends, je vais te donner ça. Ouais, je vais te donner un chiffon. Je vais te donner une légère. Bah oui, Philippe. Voilà, comme ça, tu es pour un armé de ta place. Bon, on va l'armé de ta place. Je la mets où ? Ah, elle est en aucun. Là, juste là ? Ouais. En tout cas, merci pour ta participation. C'est normal, on a un coup de main. Ça, c'est vrai, c'est bien. Super. Sinon, Richard, comment ça va, vous ? Bon, bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, elles sont méchantes avec vous ? Ouais. Dans quel genre ? Elle est très mauvaise, je vais le faire tout à l'heure. Donc, vous avez des capacités d'autonomie pour vous laver et on se permet de faire à votre place. Ouais. Ok, c'est vrai. Bonjour, Richard. J'ai dormi ? Ouais. C'est beau aujourd'hui, hein ? Oh là 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 ! Une belle journée. Je mets la télé, comme toi, tu racontes jamais rien. Rien intéressant. Bienvenue. Salut, monsieur Dupont. Il va falloir changer la taille des Pénilex. Et pourquoi ? Bah, c'est trop petit, là. Bon, en même temps, il y a un petit fifi, là. Donc, forcément... Bah, écoute. On va commander à nous pour Noël, n'est-ce pas ? Bon, je vais t'aider, nous. Si tu veux, c'est fini, on ira plus vite, moi. Ça va, j'ai envie de café, en plus. Café Club, j'ai un petit matelote. Ah, j'ai trop envie de fumer, là. C'est cadeau, là. Non, non, vite, 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 vite. Est-ce que... Bon, non, je fais pas mal. Bon, j'enlève ton t-shirt ? Hein ? Ça ira plus vite ? Je crois que l'on va l'avapos demain, hein. On s'en s'en va, hein ? Bon, voilà. Allez, hop. Mais tu verras pas qu'on se foute bien de l'eau ? Bah, ouais, je veux bien vous entendre, monsieur. Entrez. Entrez. Bonjour, Richard. Bonjour. Ça va ? T'as bien dormi ? Non, je l'ai fait aussi. Comment ? Non, je l'ai fait aussi. Oh, ben non, il y a beaucoup de gens à faire. Alors, je vais remonter ton dossier, Richard. Et puis, je vais commencer à faire ta toilette. D'accord ? Et la toilette du haut, là, sera quand tu seras au fauteuil. Richard, est-ce que tu peux essayer de lever le pied ? Ton pied gauche. Oui ? Oui. Vas-y, tu m'aides ? Voilà. Vas-y. Non, ici, ça, c'est les draps. Vas-y, ici. Juste là. Voilà. Je vais t'aider ici. Voilà. Je n'y vais plus. C'est pas grave, tu participes, Richard. Tu m'aides. Je vais faire le torse avant le visage. Le visage avant ? Regarde si elle est assez bonne. C'est bon ? Vas-y. C'est bien, Richard. J'y arrive pas ? Si, viens, tu y arrive bien. Attends, je vais faire la poutille. Vas-y, t'envoie. Je peux. C'est très bien. Tu te débrouilles très bien, Richard. Vas-y, je te laisse la salue. Vas-y, fais-toi. Ça s'est bien passé. Oui. Oui. Impeccable. Oui. Depeccable. Depeccable. Puis, tu t'es bien débrouillé. Non. C'est vrai. Bonjour. Vous voulez voir ? Les mêmes problèmes qui se reproduisent. Je vois que les objectifs de la fois, la dernière, ont été atteints et là, on a renouvelé les objectifs. Donc, ça, c'est super, je crois, je veux dire. Monsieur nous disait fréquemment qu'on était payé pour faire ses soins. Bon, grâce aux piliers, maintenant, on a réussi à faire un peu inverser la tendance, c'est-à-dire qu'il nous renvoie plutôt que, justement, dans le soin, on l'accompagne. On voit l'évolution, donc, il se voit, il a une image positive, quoi. C'est ça. Je mets le main de mes papiers. Il y a quelqu'un qui m'aide. Ah oui, je comprends bien. Si vous avez des difficultés pour faire vos papiers, on ne peut pas s'occuper de vous. Normalement, c'est prévu, ça, dans l'accompagnement. C'est pas possible. J'ai amusé à diriger mon argent et mes papiers. Ah. Alors. Je regarde la 2 lettres pour ça. J'arrive plus à diriger mon argent et mes papiers. D'accord. Alors, pour l'argent, moi, je ne peux rien faire. Oui. Il faudrait que tu ailles voir Karine. Oui. Qui, elle, va gérer avec la tutrice. Oui. Voilà. Oui. Après, les papiers, ça dépend. Si c'est un papier administratif bien précis, genre la carte d'identité, la carte vitale, ça, c'est moi. Oui. Donc, ça, tu peux toujours venir me voir, tu le sais. Oui. Je vais en dire à 10 personnes pour mes papiers. Ils ne savent pas voir, ils ne me répondent pas. Ils ne t'ont pas répondu. Non. Moi, je t'ai répondu. Merci, Évelyne. Je t'en prie, Évelyne. Donc, tu peux aller voir Karine. Bonjour, Évelyne. Bonjour, Karine. Comment vous allez ? Ça va, et toi ? Je n'ai pas voulu te poser des questions parce qu'il y a des papiers que je ne sais pas répondre. D'accord. C'est pour des questions, Évelyne. J'ai compris. Vas-y, Évelyne. Installe-toi. Alors, les questions. Je t'écoute. Parce qu'il y a des moments où je ne sais pas faire les papiers et il y a des moments où je voulais avoir de l'aide avec vous. Alors, c'est vrai que l'accompagnement devient difficile et je pense que pour ton bien, on pourrait mettre en place une mesure de protection. Tu sais en quoi ça consiste ? Non, tu ne sais pas en quoi ça consiste ? Alors, une mesure de protection, comme son nom l'indique, c'est pour te protéger. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est les différentes... Voilà. Alors, c'est ça. La curatelle simple, ça te laisse beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire qu'on va t'aider uniquement que sur un problème. Oui. Donc, ce qu'on va faire, Évelyne, c'est qu'on va poser plusieurs rendez-vous. Pour faire tous les papiers. Comme ça, on va procéder à toutes les étapes et on va remplir le document ensemble. Oui. D'accord ? Oui. On fait comme ça ? Oui. Voilà. Merci, Karine. Je t'en prie, Évelyne. Bonne journée. Pourquoi vous n'êtes pas contente ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Pourquoi ils ne vont pas avoir... Je vais te répondre. Ils veulent vous empêcher d'aller voir Frédéric François au concert. Oui. Toi. Moi, je voudrais bien vous y emmener, il n'y a pas de souci. Les autres vous ont dit que ce n'était pas possible. Oui. Mais ce n'est pas... Non, on va faire quelque chose pour pouvoir y aller. Je ne vais pas parce que vraiment, ça va pouvoir passer une minute pour mes morts. Je crois qu'on va passer une minute. Je n'ai fait que réfléchir parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de la maltraitance. Moi, c'est parce qu'il fallait que je te le dise. Les gens sont parqués, personne ne s'occupe d'eux. Les gens passent à côté sans même les voir. Si tu suspectes des mauvais traitements, il y a bien un signalement. Et puis comme ça, on fait une enquête. On vérifie les faits. Et puis, on analyse les choses, on prend des décisions. On ne laisse pas ça traîner ici. On va tout de suite agir, prendre acte de ça, aller voir la directrice. Et puis signaler, signaler les faits que tu as entendus. Et on va aller prendre ça ensemble. On va prendre ça ensemble et moi, je vais rencontrer tous les résidents concernés. J'ai pris cette décision. Tant est-il qu'il me faille encore avoir le courage d'y aller, mais j'ai essayé d'y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous savez, ça fait pas longtemps que je suis ici. Malheureusement, j'ai pu remarquer lors de mes passages dans l'institution qu'il se passait des choses incohérentes, voire maltrétentes. On va reprendre les éléments un par un, parce que ce que vous me dites, s'il s'avère que c'est vrai, c'est quelque chose de très grave. Quand vous êtes arrivé, on vous a présenté un petit peu la démarche à faire. Si vous étiez confronté à ce type de faits ? Dans l'absolu, je sais qu'il y a une procédure qui permet de mettre au jour et de gérer ce genre de problème. Mais dans l'urgence, j'ai pris mon poste et j'ai commencé des animations, des activités. Vous allez me relater tous les faits, le A à Z, qui est concerné. Qu'est-ce qui, pour vous, vous a alerté ? Et en fonction de ça, on va mettre en place la procédure de votre déclaration de faits de maltraitance. Je vais faire ce que vous me dites, je vais faire cette écrive. Et là, dans 30 minutes, je veux que... Ce sera prêt. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, on va aller dimanche. Il y a une sortie au salette. Ah bah oui, il y a un. Ah oui, alors c'est ça, c'est ça, c'est les jambiers. Bonjour, Al. Alors, on dit pas qu'elle a tiré le bris, comment est-ce qu'on va dire ? Ah bah oui, écoute, on va l'envoire, là. Mais c'est quoi, on va le salette dimanche, rien. Bah oui, c'est normal, on respecte les souvenirs résidents, là, elle veut sortir, donc on va y aller. On va bien s'amuser, la dernière fois, les gens ont demandé s'il y avait le bris de sortir. Ils s'admittent à boire en disant non, c'est pas possible, vous êtes encelevé, vous ne pouvez pas danser. Si, 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 ça se fait, si, si, ça se fait. On peut danser, si, mais non. Mais là, dansons, j'ai envie de dire, dansons. Voilà, dansons, allez, dimanche, on y va. Oui, j'ai vu Evelyne, donc pour son concert à Frédéric-François, j'ai plusieurs dates pour sa sortie du concert. Greg, 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 viens justement. Je crois que la dernière fois, tu te posais des questions sur l'accompagnement qu'on proposait ici au niveau des résidents. Carrément, vous êtes en train de me demander si les gens prenaient des décisions pour eux à un certain moment, parce que j'ai l'impression qu'on chapeaute tout pour eux ici, je comprends vraiment pas. Justement, là, j'ai un exemple, Auréa qui vient me voir pour le projet personnalisé d'Evelyne. Donc, je t'explique vite fait, chaque résident a un référent, donc là, dans ce cas-là, c'est Auréa, qui accompagne donc Evelyne dans la réalisation de ses désirs et de ses souhaits. D'accord, donc elle a quand même son mot de dire avec un accompagnement, d'accord. Oui, tout à fait. Tous les désirs, souhaits de la personne sont notés. D'accord. Et après, nous, on propose un accompagnement dans cette réalisation. Donc, ça leur permet quand même d'avoir un regard sur leurs projections dans l'avenir, quoi. Ils sont encore acteurs de leur présent et de leur futur. Ah, ben, ils sont acteurs tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas que le projet personnalisé qui leur permet d'être acteur. Il y a le CVS, il y a les ateliers vie intime, il y a toutes les commissions, comme exemple, la commission de restauration. Donc, vraiment, tous les sujets inhérents au fonctionnement de l'institution sont traités pour et avec les résidents. Voilà, tout à fait. D'accord. Comme là, elle veut partir voir François, donc je transmets à Christelle les dates, je vais transmettre. Et elle va voir au niveau des dates et pour l'AVS, pour l'accompagner. Écoute, il y a mon enton, je commence à ne pas rien comprendre. Si tu as vu le goût, j'y vais. Je ne comprends pas. Mais quoi, qu'est-ce que tu fais là ? Dépêche-toi de ton numéro du jour. Allez, allez, dépêche. Allez. Je fais un rêve. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais seul sur un lit de malade. Seul dans ma souffrance, ma crasse et ma misère. On a frappé à la porte et attendu ma réponse. Un homme est alors entré et ses yeux étaient profonds, comme s'il portait une connaissance que mon état m'empêchait de comprendre. Lentement, il s'est approché et son regard ne me quittait pas. Il s'est assis à mes côtés et de sa voix chaude et douce, il m'a longuement parlé. Il m'a dit. Je suis un soignant. Je suis payé pour exercer mon métier. Mais cela ne doit rien changer entre nous. Tu peux attendre de moi un service que je dois accomplir dans le cadre de mes compétences. Tu es donc libre. Tu es mon égal. Et si tu veux, nous serons frères sur le chemin que nous suivrons ensemble. J'ai alors pensé aux blouses qui m'avaient pris livraison de moi. La veille, sans bonjour, j'ai pensé à une infirmière qui était entrée sans frapper et, en tout cas sans attendre la réponse, me laissant nu et m'injecter un produit dont j'ignore le but, dont je ne comprends pas le pourquoi. J'ai pensé à ces blouses blanches remplies de gens qui travaillaient avec mon corps, mais par-dessus moi, jamais méchantes. Mais comme si je n'étais qu'un objet à toilette. Et eux, des techniciens de surface. J'ai pensé à ces médecins qui, lors de la visite, se parlant à mon couvert, m'ont répondu à mon angoisse que par des « Ce n'est rien, ne faites pas de soucis, on s'occupe de tout. » Alors que j'aurais aimé que l'on s'occupe de moi. Il a dit aussi. « Le temps, c'est ton passé que j'ai appris. Pardonne-moi, pour mieux te comprendre, pour mieux te parler tes mots. Ton présent est notre présent. Un temps de confiance où tu m'apportes autant que je t'apporte. Ton futur, nous en parlerons, si tu veux. Et si dans ta souffrance, tu me parles de ta mort, je t'écouterai, au lieu de fuir. Je suis soignant parce que je veux écouter et vivre avec mes émotions qui sont à la source de mon intelligence. On m'a appris mon métier en me demandant de respecter, en respectant une distance thérapeutique qui, soi-disant, devait me permettre de me protéger et de mieux soigner. Mais depuis, j'ai compris qu'empêcher les émotions de vivre, c'est mourir un peu. » Sous-titrage ST' 501